Dans les épisodes précédents de Violetta, lorsque Francesca découvre le plan d'Anna... Cette fille n'est qu'une menteuse. Elle essaye de m'éloigner de Marco. Elle dit la vérité à Marco, mais est déçue par sa réaction. Elle, tu la crois, et moi non. Elle décide donc de prendre ses distances avec son copain. J'ai trop souffert, je ne veux pas que ça recommence. Camilla et Nata essayent aussi de résoudre leurs problèmes amoureux. Avec Broadway... Ça m'a fait souffrir de t'avoir perdu et je voudrais te reconquérir. Et avec Maxi... Tu peux me dire la vérité, franchement ? La vérité sur le bisou. Pendant ce temps, la police devient de plus en plus méfiante à propos de la fratrie La Fontaine. D'après moi, Mademoiselle La Fontaine ainsi que son frère Mathias ne sont pas ce qu'ils semblent être. Angie est sur le point de partir. Tu es... Et tu seras toujours l'exemple à suivre pour moi. Après que sa tente soit partie, Violetta trouve du réconfort auprès de Léon. Je ne peux pas nier que les bras de Léon me rassurent plus que toutes les tentatives de Diego pour me consoler et me réconforter. Je sais que je pourrais être heureuse avec Diego et je ne sais pas pourquoi ça me perturbe autant. Et quand elle découvre la vérité à propos de Jérémias... Ce qui s'est passé l'an dernier ne t'a pas servi de leçon, papa. Les mensonges, ça ne mène nulle part. Ne dis pas que tu as oublié tout ce qu'on a traversé. Je voulais te protéger, Violetta. Et qui me protège de toi, papa ? C'est encore Léon qui la réconforte. Je vais finir par croire que le seul qui me comprend vraiment, le seul sur qui je peux compter, c'est toi. Et avec qui elle peut se confier ? J'ai l'impression que parfois, je peux faire face à tout ce qui m'arrive et d'autres fois, je ne me remettrai jamais d'une trahison aussi grande. Alors qu'elle commence à se méfier de Diego ? Herrmann n'avait aucune mauvaise intention, c'est ton père. Il n'aurait pas dû, mais il l'a fait par amour. Par amour ? Oui. Je ne veux pas avoir dans mon entourage une personne qui utilise le mensonge, la tromperie et qui dit le faire par amour. Pendant ce temps, les couples gagnants du concours de danse sont annoncés. Ils s'envoleront à Madrid. En seconde position... Francesca est bien ! Et à la première position... Violetta, elle est bien ! Pour connaître la suite de l'histoire de Violetta, rendez-vous du lundi au vendredi à 18h30 sur Disney Channel. Sous-titrage Société Radio-Canada